Bonjour M. Abbas Akoundi et merci d'accorder cet entretien à ITL. Alors les négociations sur le nucléaire, elles entrent maintenant dans leur dernière ligne droite. Première question, êtes-vous optimiste M. le ministre ? Est-ce que vous pensez que cet accord a maintenant toutes les chances d'être signé ? Je pense que le moment est arrivé pour un accord. Je pense que nous parviendrons à trouver un accord parce qu'une fois de plus le moment est arrivé et qu'il est maintenant temps de réfléchir à de nouvelles coopérations. Qu'est-ce qui, à votre avis, M. le ministre, pourrait faire dérailler ce processus ? D'abord, je pense que les hommes d'affaires et les politiques regardent ce qu'il y a entre les lignes et non pas nécessairement le texte de l'accord en tant que tel. Je pense que tous les groupes de pression, comme les Israéliens et les groupes extrémistes, comme Daesh, cherchent à tout faire pour empêcher un tel accord. Néanmoins, au niveau international, l'opinion publique souhaite la paix et la stabilité. C'est la raison pour laquelle je pense qu'en dépit de tous ces hauts et ces bas, les négociations vont aboutir. Certes, nous devons être précautionneux avec le processus, mais néanmoins, je suis optimiste et je ne pense pas qu'il y ait le moindre problème. Une question à présent sur le rôle de la France. Elle tient une posture, une position de fermeté. On l'a vu avec des déclarations de M. Fabius, le ministre des Affaires étrangères. On a même le sentiment que la France est plus ferme que les États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comme on le dit en persan, il vaut parfois mieux se nettoyer les yeux. Le monde vous paraîtra plus agréable. Est-ce que vous sous-entendez, M. le ministre, que la France, dans ce processus de négociation, aurait les yeux embués ? Je pense que toutes les parties doivent se nettoyer les yeux, sinon la vue reste polluée. Si cet accord est finalement conclu parce qu'il n'est pas encore signé et que les sanctions étaient levées, à quel changement très concret faut-il s'attendre dans le domaine des transports, puisque c'est votre portefeuille, M. le ministre ? Jusqu'ici, nous avons réussi à conserver en état de marche notre système de transport, aussi bien en termes de transport aérien, terrestre, ou bien encore dans le ferroviaire ou le navigable. Par contre, cela ne signifie nullement que nous n'ayons pas besoin d'une coopération internationale. Je vous donne un exemple. La flotte iranienne représente aujourd'hui un parc de 245 avions civils, avec un âge moyen de 20 ans. Donc il va de soi qu'une très grande partie de cette flotte aérienne doit être rénovée. Un autre chiffre, chaque année, vous avez pour plus de 4,5 milliards de dollars de billets d'avion vers des destinations étrangères, vendues en Iran. A l'origine, ce marché était entre les mains de compagnies iraniennes et européennes. Mais en raison de cet embargo injuste qui frappe notre pays, ce marché aujourd'hui n'est pas tenu par les Européens, mais par d'autres compagnies de notre région. De plus, on a un retard de 10 ans en matière d'achat d'avions civils neufs. Et d'ici à 10 ans, nous avons besoin d'acheter 400 avions neufs sur les marchés internationaux. Cela représente plus de 20 milliards de dollars. De même, l'accroissement du nombre d'Iraniens se déplaçant à l'étranger est tout simplement spectaculaire. Cela prouve qu'à part l'achat d'avions neufs, nous avons un marché opérationnel de passagers prêt à voyager. On sait que de nombreuses villes en Iran comme Téhéran sont dotées d'un métro. Dans ce domaine en particulier, est-ce que les entreprises françaises ont un rôle à jouer ? Parfaitement. Avant même notre entretien, j'avais rendez-vous avec le président d'Alstom Transport concernant l'industrie ferroviaire. L'Iran représente un vaste marché. Et si on parle uniquement du marché de transport de marchandises, nous estimons que d'ici 10 ans, l'Iran offrira une perspective de croissance de 260%. La même problématique se pose en matière de transport ferroviaire de voyageurs. A l'heure actuelle, seulement 5% des voyageurs iraniens utilisent le transport ferroviaire. Notre objectif est d'atteindre le chiffre de 20%. Regardez, si on prend l'exemple de l'agglomération de Téhéran, 12 millions d'habitants. Le transport de voyageurs entre Téhéran et sa banlieue représente approximativement 1 million de voyageurs par jour. A Paris, la plupart des voyageurs utilisent le RER. Alors qu'à Téhéran, la quasi-totalité des voyageurs utilisent le transport terrestre, les bus et les voitures. Or, nous avons besoin d'un système de transport non polluant et vert. Donc nous avons besoin d'un système de transport ferroviaire entre Téhéran et sa banlieue. Une dernière question, M. Abbas Akundi. On parlait tout à l'heure du rôle de la France dans le processus de négociation en cours, de sa posture de fermeté. Est-ce que vous pensez que cela pourrait pénaliser les entreprises françaises ? Non, il n'y aura jamais le moindre agissement à l'égard des hommes d'affaires. Néanmoins, au cours des dix dernières années, nous ne sommes pas restés inactifs. Au niveau international, nous avons trouvé de nouveaux partenaires économiques et commerciaux avec lesquels nous avons continué à travailler. Plus le temps passe, plus les conditions seront difficiles et délicates pour les entreprises françaises qui souhaiteront entrer sur le marché iranien. J'insiste, nos fondements sont basés sur un système de concurrence juste et loyal au niveau international et non pas sur un système de sanctions. Ça, c'est l'affaire des grandes puissances occidentales. Merci M. Abbas Akoundi, M. le ministre, de nous avoir accordé cet entretien.